On m'a dit qu'à part la musique, vous aviez une passion qui vous rendait un peu bizarre et monomaniaque. Et quelque chose que je ne m'attendais absolument pas. Attention à ce que vous allez dire. De toute façon, t'inquiète, on peut toujours arrêter et reprendre et ça ne sera jamais diffusé à l'écran. Les erreurs ici sont toujours coupées au montage. Une passion qui me prend beaucoup de temps. On m'a dit que vous avez déjà même quasi arrêté la musique pendant trois mois parce que vous ne faisiez que ça jour et nuit. Et je ne parle pas à votre période d'adolescence. Parce que je pense qu'on a tous la même passion à une certaine période de notre vie. Ça ne se fait qu'un ordinateur, mais c'est propre, ça n'a rien... Vous étiez un des meilleurs dans votre procession. C'est un bouton off quelque part. Non, les jeux vidéo, World of Warcraft. Et vous avez l'air soulagé. Maman, si tu regardes... Oui, c'est-à-dire que moi, je suis un obsessionnel. C'est-à-dire que quand j'ai une passion, ça devient dévorant. Et comme d'autres artistes, ou je ne sais pas, d'ailleurs, j'essaie de me justifier, mais j'espère que d'autres artistes vont... Voilà, je suis obsessionnel et plusieurs fois dans ma vie, j'ai foncé dans les jeux vidéo. Je suis devenu un espèce de gamer décoiffé. J'espère que... Non, c'est très bien. Pour l'instant, ils sont vraiment en place. Non, mais c'est-à-dire que oui, j'étais totalement dedans, quoi. Totalement dedans. J'ai fait des jeux, pour ceux qui connaissent les gamers, EverQuest. J'ai fait World of Warcraft. J'ai fait Tomb Raider. Et à chaque fois, par période, vous voyez, où je n'avais plus de téléphone, plus d'horaire, plus rien. Et à chaque fois, il fallait m'extirper de ça pour me remettre au travail. Et... Ouais, je ne sais pas. C'est des espèces de tunnels comme ça, d'obsession. Je n'aurais jamais parié, quoi que ce soit, que vous avez pu arrêter tout pour faire trois mois d'une vidéo. Ça peut arriver, même à votre cousin, ça peut arriver. Faites gaffe, tout le monde, si vous connaissez quelqu'un. Et d'ailleurs, on va essayer de vous donner un petit truc pour pouvoir vous extirper ça, si vous retombez dedans. Un mélange entre la musique et puis des jeux vidéo. On va faire un petit blind test ensemble. C'est un groupe d'arrangeurs musicals vraiment exceptionnels avec des instruments vraiment qui construisent eux-mêmes et qui jouent des grands thèmes de jeux vidéo. On va voir si vous êtes capables de reconnaître des thèmes de jeux vidéo avec l'orchestre que je qualifierais d'inqualifiable. Vous allez voir, c'est assez spécial. Voici le premier extrait, reconnaître un thème de jeux vidéo. Un des plus vieux jeux au monde. C'est Tetris, ça. Tetris, exactement, c'est Tetris. Deuxième extrait avec la chorale des alcooliques seuls. Voici le deuxième single. C'est un jeu à boire ou quelque chose? Je pense que dans le public, tout le monde connaît la réponse. Ah, mais Mario, moi, j'étais, pardon, j'étais PlayStation. Ah, OK, on s'excuse. Monsieur était PlayStation, c'était donc Super Mario. Et on avait juste les droits pour la pochette du 2 au Japon, de toute évidence, donc désolé. Et le dernier, normalement, vous devriez reconnaître, le dernier avec la même chorale qui a donc beaucoup de temps pour faire de la chorale, parce que d'après moi, ça ne drague pas des masses, ces gens. Je suis un peu navré pour eux, quand même, hein? Non, mais c'est... C'est apparemment quand on rentre dans une tanière. C'est WoW. Exactement, dans World of Warcraft. Exactement, dans la taverne. Félicitations. Merci.